qui a du droit par tech nine à zéro également et angel double flash smoke salaire quand même bien parti pour faire du baie avec sans doute peut-être un fake de la part d'angels qui a envoyé tout de suite sa smoke une flash voilà pour faire croire peut-être à une sortie mais ça accélère tout de suite et c'est scream qui va continuer on l'espère d'être comme face à g2 tout de suite un one shot allez le premier kill derrière il va se faire revenge par zéro et on prend cette agression du baie assez hot un côté le riser ça y est on vient au six heures on arrive à trouver le kill happy qui prend le revenge on en 3v3 à zéro qui va vers la vie face à rpk qui était encore bien positionné pour trouver son frag 3v2 angel qui va se faire hocher malheureusement une position indélicate mais il arrive à se débarrasser d'rpk 2v2 à venir la bombe qui peut être posée l'information des hellrisers est connue maintenant c'est au ct de faire la différence voilà l'agression de happy dans un premier temps sticko seul en 1v2 ouais qui joue pas trop mal contre lui dès qu'il va prendre une balle ça va être dégueulasse au niveau de l'eampunch voilà ça diffuse brut de paume pour happy il y va et ça va passer oui ça passe et on va faire tomber en plus sticko j'étais un peu inquiet parce que rpk allait un peu trop vite dans le backup on s'en sort bien 1-0 c'était un gr direct en rush le fait que comme ça tout de suite ça n'a pas marché enfin du moins on n'y croit pas trop on va pas bouger comme ça surtout qu'on n'a pas d'infos de mecs sortis exté côté terreau donc il n'y avait pas besoin d'annoncer de backup chez les envios plus des annonces de stuff et là on va avoir 3 mp9 et 2 ump avec full stuff et en face on a posé mais on a fait un petit bail on a le cz quand on voit de plus en plus en terreau tech9 et deagle je suis surpris parce qu'en gel au deagle attention ça met de sacré pastèque et là je vois au cz et ça accélère déjà au niveau du hitton ouais c'est six heures qui a un petit peu challengé allez on va le rocher totalement blanc six heures il trouvera aucun kill pour le moment et les terreaux qui vont s'infiltrer derrière derrière les ct donc la défense qui va être pris en sandwich voilà c'est chose faite avec le kill de brondyx c'est une bonne chose là pour screen qui prend un double kill deadfox il va se séparer de rpk qui prendra le deuxième sur six heures 3v2 2v2 maintenant grâce à deadfox qui fait son taf avec le tech9 ouais c'est bien joué il y avait un petit problème de synchro entre le joueur qui est sorti jaune et l final derrière toujours la force des guns allez 2v2 happy attention 12 hp scrim 55 c'est chaud hein là pour l'instant c'est plutôt avantage terreau scrim à l'info ça y est ça court au niveau de ce mid scrim voilà qui prend un free kill de dos sur angel laissant deadfox seul en 1v2 encore une fois attention aux hp c'est pas forcément happy qui va qui va faire la différence l'information a été donnée des deux côtés scrim face à deadfox allez scrim c'est bien le quadruple kill déjà pour il est bien le saiyajin scrim fête son contrat il est chaud 5-1 un problème de cas sur nous pas d'accuser puisqu'il avait fait un premier kill se souviens toi tout à l'heure même deux pardon et là il s'étonne même pas check pas s'il peut en avoir un jaune ou elle petit peu étrange et on va acheter côté le razer galile 2 ak et diggle pour stiko et zéro qui n'a pas de cave sur son diggle c'est normal il pouvait même pas le prendre de toute façon et scrim qui est agressif un peu à la mode à l'ancienne ag2 mais lui pensait vraiment que ça allait être écho et pas du tout il a été surpris on était on s'attendait absolument pas à ça côté le razer côté envie pardon et encore le contre l'eatone mais à deux cette fois ci pas à trois on va freeze on a un avantage numérique on sait en plus que les français ont tendance à reprendre rapidement des zones on va essayer de faire des timings et ça les les razers en sens en sont très conscients ils n'ont pas non plus forcément confiance que battu mais nviu sont encore des smg et surtout des pistoles en courant sur xms et six heures les nviu sont été naïfs dessus voilà c'est clair du tout un room d'achat possible pensé que c'était vraiment un france bas du c'est très complet au round d'avant mais j'ai juste pris diggle cave ou un autre pistolet ils avaient encore pas mal de sous à la bonne nouvelle c'est qu'ils sont deux c'était pour défendre ce bpb alors même si on n'a pas la puissance de feu derrière peut-être le crossfire pourrait surprendre il faut le tank voilà il a l'info encore le staff nécessaire il y a encore 40 secondes et encore du temps pour rediriger mais le razer est sûr de son call ça va débouler au niveau de ce bpb l'information est donnée et le razer qui prenne possession sans tir envoyé ça y est happy qui prend le premier kill rpk derrière le tank il fait son double superbe infiltration le bomber a pas été tué 2v3 en la faveur de nvius bon dig seul maintenant en av3 il aura de dos le kill sur rpk sa position est connue six heures qui va spray avec son ak qui viendra conclure finalement tu me dis qu'ils s'en sortent assez bien très bon pari le rendre remporté et puis d'ailleurs on a pas fait ce force achat avec les rifles le deuxième kill d'rpk est vraiment important alors est ce que là ils vont dire les razers attend si on achète on les met double écho n'est pas très bien ça réfléchit un peu parce qu'on est encore au glock là potentiellement ils peuvent faire quand même un petit achat et voilà ils vont faire le choix du bail qu'insiste alors ils ont raison ils montrent ils ont des balls mais aussi à jouer tout le temps à ça ça peut être dangereux surtout que maintenant six heures a le snipe aussi oui alors full stuff du coup il n'y aura pas de duel de snipe six heures qui va devoir qui pourra plutôt laisser libre recours à son nouveau style on n'a pas un jauger ouais s'il est de mieux en mieux ça fait dix jours ils ont eu le temps de s'entraîner pas de match au fi il était plus que correct sur les dernières prestations et moi j'ai trouvé et j'ai trouvé vraiment et que c'est en tout cas dans le duel qu'il avait contre g2 notamment contre kiniès on n'a pas vu kiniès et je trouvais qu'il avait fait beaucoup de kills important et ses clôtures on parle jamais assez mais c'est vraiment très très bon clôture l'un des meilleurs sur la scène fr ça il n'y a pas il n'y a pas doute là dessus c'est clair son expérience de joueur qui commence maintenant à peser dans la balance très lent là cette fois-ci l'ail razor il sait rien passer du rune là très carrément on va faire un jeu de stuff on a que on a trois smoke il y aura des flashs qui vont partir rpk dans lui aussi qui ne jouait pas en b avant il a montré avant qu'il était solide il scream toujours sur les trains on s'en souvient il est assez fort là dessus il a casqué d'entrée et s'accélère maintenant côté l'ail razor ouais rpk qui va avoir aucune confrontation et c'est xms qui va faire le taf même si c'est scream qui prend les doubles kills à l'exem est ce qui prend son son frac direct revenge par zéro 4 v2 le mal est fait les team envies qui sont vraiment dans une défense impeccable et qui ne laisse aucune faille l'ail razor qui n'ont vraiment pas saisi leur opportunité de cette infiltration au niveau du mid attention kamadet fox le joueur hongrois qui fait son taf et son kill donc sur happy derrière il faut rétablir la balance mais c'est sans compter scream encore une fois qui fait bonne impression avec son son rifle je trouvais ça un peu téléphoné ce qu'ils ont fait d'ail razor ils ont essayé le b plusieurs fois ils sont fait stop notamment par rpk et là on a vu tout de suite scream qui s'est remis sur le bp on était très rapide happy était déjà là également donc voilà il continue ça insiste j'ai quand même l'impression peut-être que zéro a fait une erreur de paille plutôt non c'est que zéro et non c'est zéro qu'il avait qu'il avait qu'à l'honneur oui je suis bête son arme durant précédent d'ailleurs c'est pour ça qu'on le retrouve avec une économie amoindrie avec ses 350 dollars complètement zappé c'est vrai du coup et ben c'est un très mauvais début de match parce qu'on a essayé absolument de reset les nv us au final ça n'a pas été payant ou six heures il a faux et il prend le kill sur angel ce petit boost là qui n'a pas suffi à surprendre le sniper nv us rpk toujours dans sa position dans un premier temps il est seul et puis voilà il va se faire rejoindre par le pivot qui est happy alors attention rpk à pas tout le temps faire ça parce qu'au round suivant td fox il ya de bons réflexes t'envoie le snipe tu fais la micro ligne rpk il va tomber donc pas toujours le faire bon là ça va un tranquille c'est de l'écho pas de souci juste zéro le sous qu'on a vu là maintenant c'est on l'a vu aussi le week-end dernier au major maintenant les snipers s'y attendent il reste en un seul zoom mais pas en double sinon tu vois rien six heures s'était fait surprendre d'ailleurs je crois une fois exactement et commenté sur le match et c'est parti pour le b à l'air pk toujours seul dans un premier temps en front line qui prend le premier qu'il arrive en jeu de dead fox au glock happy qui a du mal à trouver le kill il décale large il prendra son premier frais d'ailleurs obligé de switcher aux pistoles il prendra le deuxième quand même mais l'ohp c'est bondi qui viendra le revenge scream heureusement qui est présent et qui viendra trouver le diffuse il pensait peut-être avoir encore un terroriste en face de lui mais non tu as fait le taf scrim le diffuse est à toi 5-0 on était sur un round quand même anti-écho classique même s'il y avait une arme qui pourrait déranger voilà on a fait on a fait le principal on a mis le point 5-0 maintenant peut-être un des rounds très important un des rounds charnière de cette rencontre c'est maintenant le sixième round parce que derrière elles réalisèrent qu'ils vont devoir changer quelque chose pour pouvoir quand même relancer la machine ben c'est surtout qu'ils vont faire enfin un round armée complet l'avantage d'avoir posé la bombe c'est que du coup zéro peut acheter aussi puisqu'il était à 350 dollars attention quand même il ya eu un petit péché de skill de la part de happy heureusement que c'était de l'écho et pas autre chose regarde voilà comme c'était sûr c'était obligatoire ils ont dit il fait toujours ça il prendra le premier frag malheureusement son spray ne passe pas bondi qui trouvera la sanction 4 v3 et oui envies qui commettent un péché de confiance un peu de naïveté de la part du tank c'était obligé que il fait ça à tous les rounds et tu as vu detox il n'y a pas eu de stuff rien il a couru brut il y a des cales xms qui veut reprendre voilà pour donner un équilibre ça c'est bien ça va le mettre en confiance en plus de ça c'est très très envieuse très happy de venir rechercher les zones très français très français très français ouais mais c'est efficace c'est efficace voilà 3 v3 on a trouvé cette balance maintenant ça suffit pas parce qu'en 3 v3 l'avantage quand même est côté terroriste surtout que happy va se retrouver seul en tout cas dans un premier temps même si six heures a été derrière qui d'ailleurs se fera duel par deadfox il perdra donc son challenge je pense que si on était sur la but de six heures il s'attend pas à ça le site voilà est censé viser là où il xms donc il s'attendait pas à une décale de snipe de ce type et c'est mais ça allait très vite mais revenge automatique de stiko en vient maintenant à venir contre happy à six coups qui est bien positionné il le sait il le sait il est bien il joué bien il joue bien stiko il gagne du temps happy malheureusement qui va devoir enchaîner passer la seconde même s'il a un kit et oui derrière il va se faire ça on des stiko qui avait juste à mettre son bon crosshair placement et à trouver le kill 5 1 le premier round pour el riser il aura quand même fallu de jouer un clutch en avec un seul survivant sur la carte mais voilà au moins le premier point pour el riser a été remporté maintenant il va falloir enchaîner il faut surtout pas se faire reset au prochain round peut-être un changement de rythme peut-être un joueur un jeu avancé de l'appareil de vieux sans b notamment voilà ça se profite comme ça tout simplement parce que voilà rpk habitué à quelque chose donc on se dit oui mon décale brut donc on peut essayer de changer ça ils font énormément de bruit surtout qu'il n'est pas trop dessous et il était très bien placé les raisers aussi qui ont senti ça également et ils ont fait le taf entre 0 et stiko il reste déjà plus que 6 heures xms 4v2 à ce pari qui pas payant pour une vieuse ouais mais si tu vois si nous on est capable de l'annoncer des joueurs expérimentés comme les raisons notamment angel peuvent sentir à mon avis en b comme vu que tu as fait un décalé avant là ils vont sans doute changer quelque chose et tu as vu ils étaient très m'ont reculé mais par contre sont complètement naïfs ils sont complètement délaissé le b et xms qui fait deux kills 2v2 maintenant c'est jouable pour six heures notamment qui au snipe et qui n'est pas vu non plus qui va mettre un bon coup de snipe il reste deadfox et voilà devait un comment on relance une machine sur un round qui était quasiment perdu avec cette naïveté d'ale riser et bon mou aussi de xms qui se trouve pas qui prend le 2 kills alors attention c'est pas fini encore un le 1v2 qui peut être emporté par deadfox qui est pratiquement visible même si on se doute de sa position vu qu'il vient de ramasser la bombe un virus qui doit s'en douter forcément même s'il a le temps encore de rotate au niveau du b et 35 secondes il n'a pas non plus d'informations ouais ils ont ils n'avaient pas l'infobombe également donc deadfox est invisible pour l'instant mais le problème c'est voilà les français aussi un freeze freeze control enfin ce que vous voulez qui était vraiment hideux là il n'y avait personne pourtant tu sais que ça peut reprendre le hit on et au niveau du et personne n'était focus ils étaient à deux jaunes on sait pas ils se faisaient des bisous les deux là donc complètement déconcentré je pense qu'ils pensaient avoir fait le plus dur les raisers et en étant 4 v2 par contre cette agression d'un vieux il faudra vraiment la contrôler d'une meilleure manière pour la prochaine fois parce que c'était pas payant alors on a remporté le round très bien mais sur une sur une sur une sur une sur une erreur de la de l riser grossière ouais très très grossière attention d'eagle l'angèle c'est que ça reste vigilant pas quand même il remporte je trouve au niveau des coups de s'il n'y a pas beaucoup de raté un côté six heures petit à petit avec ses poses aussi il va être en confiance on rappelle que sur ses go il n'avait pas ce rôle de sniper qu'on lui attribué sur 1.6 et ses poses n'était pas les mêmes forcément donc il ya tout ça à rentrer compte alors bien sûr il a l'expérience c'est tout mais il faut toujours du temps avec de l'entraînement il n'y a pas de secret il aime bien le tir au pigeon donc pas de problème ils ont essayé de le décaler avec les digueule il y en a encore trois pour l'instant les risers c'est bourbier ouais c'est pas très il n'y a pas trop d'esprit là dans cette attaque les risers ils ont voulu imposer voir les tester un petit peu on va force on va force ils ont perdu ça ils ont essayé à mettre un round armée derrière c'est un round important ce 4v2 perdu allez happy qui se régale dans les smokes il prendra même le troisième sur ce chico il voulait réitérer au niveau du b il savait qu'il y avait des opportunités d'ailleurs c'est le raud en armée qui a été remporté donc sur ce sur ce point de bombe les échos aussi ont permis à de poser cette fameuse bombe justement sur ce bp donc voilà il voulait réitérer derrière tout va bien et le raiser est décevant dans le jeu et on a vu happy comme au bon vieux temps quand il était à sa grande période qu'est ce qu'il est capable de mettre des kills dans les smokes ça y va allez il ya une smoke flash pour tenter de poser ça va être un écho hit on on veut essayer de jouer le style de six heures un écho à l'ancienne vraiment mais le problème c'est xms et oui ça fait ce qu'il prend le double kill la bombe pop flash qui lui permet de prendre ses opens et derrière la bonne autof qui empêche bon dick et stiko d'avancer et c'est en second temps malheureusement ça paye pas xms qui prend le troisième un petit peu greedy la stiko qui prendra le revenge d'ailleurs six heures qui va se faire challenger perdra quelques points de vie heureusement qu'on enchaîne pas plus rapidement que ça six heures qui loupent son deuxième shot heureusement que scrim est présent même si c'est six heures là qui fait son tap angel qui fait un peu cette impression avec son eagle c'était vraiment les frags ouais les trois là ils étaient à la chasse allez 8-1 et tout va bien pour l'instant point là on voit score 11 kills pour xms qui est bien scrim 11 happy 10 pk qui a eu moins de taf mais quand c'est venu en b tout à l'heure il avait fait ce qu'il fallait avec son mp9 alors pas de snipe sur deadfox ils sont tous full stuff par contre alors là on change un peu la défense on va jouer avancer scrim aime bien jouer avancer en new duel xms jaune rpk comme d'habitude qui affectionne vraiment la pose au contact bp voilà il va changer justement il l'a répété il a pris cher il sortira pour compte quand même cette petite agression cette prise de risque là qui tu punis pas dans un premier temps il va pouvoir quand même jouer la suite de ce dixième round alors est-ce que le razor va faire son contrôle tout à l'heure comme ça très lent pour finir en b puisque c'est le seul run qui a été inscrit en 1v1 on le rappelle peut-être xms du coup qui a changé de pose il a dit chulo hp le setup tu as vu a été adapté on est passé très très reculé quand on s'excrime peut jouer les et les tout-taps de loin plus le snipe c'est pareil au niveau du b on le voit sur la mini map avec rpk qui a délaissé ce contact pente b ouais ouais on voit derrière ce bébé là il est derrière le bp il accompagne bien entendu d'api on a gardé du stuff c'est assez intéressant un six heures surtout qui fait l'open ça c'est bien pour l'instant six heures l'heaton on lui fait pas mais sa maison et ça il clique au niveau de l'extérieur deadfox et ses coéquipiers qui n'auront aucune contestation dans les premières secondes de cette prise extérieure c'est scrim d'air ce bébé qui prend le premier kill revenge par deadfox la bombe qui peut être posée toujours à l'avantage en vieuse 20 secondes six heures qui va faire le taf sur deadfox toujours avec des lignes très intéressante api qui fait tomber aussi sticko seul zéro en v4 sa position est connue sur ce prix qui passe là sur rpk le deuxième flick shot superbe kudaka malheureusement encore une fois c'est six heures notre six heures national qui fait le taf 9 1 il aurait été à 100% quasiment non oui en tout cas sur sa vue on est à 100% par contre le deuxième là qui met à deadfox c'est un sacré réflexe très rapide et un razor manque de solution vraiment et peut-être qu'il serait temps d'une pause extase parce que on est à 9 1 alors on est sur un match de saison je sais pas il change de rythme très agressif et ça paye pas un gel qui va directement perdre la vie sur une molotov la défense envious qui ça y est à nouveau avancé rpk au niveau de la contact b ça lui permet d'être seul au niveau de ce bpb et d'être à quatre au niveau de l'extérieur scrim qui fait son double kill il va se faire encore une fois challenger dans un second temps sa joue très débridée côté envious contrairement à aedriser qui c'est pas très c'est pas très synchro bah un pour un pour un pour un et quand tu joues des mecs comme scrim rpk tu peux ajouter xms également qui est très fort là dessus enfin tu leur feras pas très décevant on se répète peut-être mais attend quand même un peu mieux d'une équipe qui était au major rappelle razor qui a offert de très bons matchs pour ceux qui avaient suivi au calife je parle un majeur c'était plus complexe au calife major ils avaient été surprenants alors est-ce que cette fois-ci ils vont peut-être à nouveau insister sur le b parce que leur control map n'est pas très payant tu les verrais à nouveau sur le b c'est pour toi la faille on a mis le seul rang c'est pas la faille mais c'est là où on a trouvé au moins quelque chose parce que sur le control map à chaque fois ils prennent un kill six heures arrive à faire des kills hitons normalement quand tu contrôles le hitons si tu fais ce qu'il faut avec le stuff tu dois pas te faire prendre un kill comme ça surtout que c'est pas des piques flash c'est juste sa ligne de snipe c'est tout il n'y a rien d'autre la prison est vraiment catastrophique là pour el riser oui ce qui est étonnant quand même parce que c'est pas très très compliqué à faire en principe ils sont gênés les sorties ext c'est pas très convaincant du moins scream à chaque fois arrive toujours à faire un ou deux kills avant de se faire challenger donc là c'est à nouveau lent on a fait une petite pression il y a des stuff qui sont en train de partir là on l'a vu d'un coup et ça sort au niveau de cette petite échelle deux petites échelles de haut niveau de l'extérieur et un lurker la bombe qui va être posée non scream qui s'en doutait prendra donc l'open six heures avec une position assez exotique d'ailleurs ce bp sur le bp avec son style qui prendra le kill sur angel bah c'est extrêmement puissant au snipe ici à conseiller assez facile ça joue bien xms voilà je l'ai dit au duel il en perd pas beaucoup pardon par contre il n'y a pas de revenge est ce que tu as vu le rune où est ce qu'ils sont où est ce qui tu veux avoir du revenge alors qu'ils sont il n'y a rien de paquet on n'attaque pas ensemble 0 est resté dead fox est resté on voulait poser dans un smoke mais c'est très connu maintenant qu'on pose plus vraiment derrière le bp mais sur le côté scream après shot et derrière tu vois il n'y a pas eu de révolte c'est dit bon allez les gars on rentre tous dedans là on part écho forcément ils sont sur les 0 tue niveau économique ça fait plusieurs fois qu'ils font cette sortie exté et le truc c'est qu'envios a beaucoup de setup d'un coup c'est avancé d'un coup c'est les changements xms prend 8 tonnes six heures vient au snipe après on a l'air donc est-ce qu'on va accompagner là voilà forcément cet achat qui répond à ma question on accompagne le snipe pour moi là tu fais du b parce que le snipe peut cover pour viser le z tu fais rusher le czn notamment pour resserrer maintenant la question c'est sur quel rythme ouais est-ce que c'est sur un rythme soutenu ou encore une fois sur quelque chose pour essayer de de noyer le poisson être très lent mais ça fonctionne pas jusqu'à présent hein le 11-1 angel qui va se faire décaler heureusement que la flash est arrivé au bon moment pour le sauver et il veut challenger xms il est grisier on le voit sur la mini-map il veut se défaire de angel ouais mais il a appelé six heures regarde six heures est venu mais deadfox aussi côté côté le riser on se manque à la smoke angel il y va brut de pomme je crois qu'il a on l'a pas vu non il est reparti c'est dit non mais c'était parti pour du b à l'origine je pense que angel était juste là pour focus un petit peu le 8 tonnes pour pas que ça bouge au niveau des rotations à l'escrime qui off mais ça c'est connu même déjà chez g2 avec chocs notamment ils ont abusé de ça ça faisait rager un peu tout le monde mais ils vont ils vont pas arrêter de le faire un avantage enfin prix par les raisons dans le round et sans concéder de revenge non c'est la finition qui doit être efficace xms qui a un challenge au niveau de l'euton ça il le sait très bien mais il doit toujours faire attention au niveau de l'extérieur la faille a été créée par réaliser forcément les ct qui sont obligés de regarder deux zones par par joueur alors ça devrait sortir c'est c'est dur c'est un peu incohérent c'est parti encore la même strat toujours ce 3 2 cette fois ci par contre il ya une vieuse en moins ouais et surtout deadfox au snipe qui prendra le kill sur six heures son deuxième duel de gagné parce pour pour le joueur réaliser attention d'ailleurs ça se passe pas très bien pour les français même si happy qui prendra le double kill la bombe qui est posée 2v3 à l'avantage d'ale riser zéro qui est bien présent avec sa ligne laissant happy seul 9 hp face à angel ouais je dirais peut-être première erreur de six heures parce que c'est effectivement il est dominé par deadfox mais tu as vu où il était un peu en plein milieu pouvait se faire le décal de partout donc c'est à dire que s'il fait un kill derrière s'il faisait le premier kill derrière il y avait un revenge automatic sur lui c'était pas parfait sachant qu'il avait au moins le hitton de sécurisé parce qu'il y avait au moins xms qui était qui était derrière qui était qui sécurisait donc cette zone c'est étrange la position de six heures et pas payante du tout même si on le revoit avec un snipe à nouveau forcément avec ses 11 points pour une vieuse on a pu se permettre un nouvel achat mais ce sera un bon sein quoi qu'il arrive maintenant quand même essayer d'en remettre encore moins deux serait bien au moins un des deux pour pas créer une dynamique pour le raiser voilà c'est pour moi plus chercher à casser une dynamique oui oui chercher à grappiller des points passer à 11 on est déjà bien pas finir sur un 3 0 prix sur cette petite sensation de dire on aurait pu vraiment les terminer leur mettre un énorme stomp ce qui est le cas jusqu'à présent c'est plutôt un stomp on a une agression sur le mille de la part des français la même chose la seule chose qui va changer c'est ce crime qui est très présent voilà qui juste à qui est prêt au revenge voilà ce qu'on a changé par rapport à tout à l'heure alors ça donne de sacrées infos d'avoir le l déjà on peut on peut être assez tranquille en fait on peut on voulait faire déjà cette strata au monde précédent c'est à dire voilà angel fait un focus pour être sûr que ça reste vraiment nombreux en un côté c'était et on voulait faire un travail en b mais comme on avait fait l'open on avait préféré de rediriger en a et ça à partir voilà comme prévu avec des fois ce qui doit tout contrôler ici avec son snipe et ça va être encore autant que de faire le tas ouais le temps qui encore envie oh le bon décale happy qui prend le qu'il le temps qu'il va s'effondrer sans faire de frags api qui prend dans le deuxième et qui permet à son équipe de jouer un avantage numérique la bombe qui va être posée cela dit encore une fois la faille a été trouvée par l riser maintenant il va falloir cover cette bombe on connaît stiko au niveau de ce vp il va décalé brut de pomme qui est pas payant du tout un par api encore une fois avec son triple qu'il le décale de scream allez les français qui doivent maintenant enchaîner malheureusement et que c'est mais ce qui va se faire avoir sur un sur son backstab mais heureusement que scream et api encore une fois qui nous montrent de belles choses api quadruple kill mais ils ont fait un truc intelligent notamment de la part d'api c'est pas permettre au terreau d'off au fond oui et d'avancer quand tu t'as pas c'est foutu c'est trop compliqué il faut des exploits individuels on regarde siko a tenté quelque chose de très très compliqué et tous deux autant dire qu'on est sur un excellent side et niveau score 18% 17 pour api un plutôt bien c'est leur pk qui montrent quelques faiblesses au niveau de l'inthé après c'est pas forcément non plus une position le b fixe un rôle ignoble oui et on est fait faut pas se leurrer justement api se régale puisque rpk sert prend le kill mais api du coup fait un premier kill de dos et après il fait un bon spray sur deadfox mais il faut tenir pour rpk c'est mais pas au terreau d'avancer au fond c'est plus important dans son rôle ça y est dernier round de ce premier side on va partir en b cette fois ci un petit peu m'ont téléphoné ou pas on sait pas trop parce que là on les voit quatre joueurs pris à débouler peut-être le temps un peu plus rapidement là on le voit d'ailleurs la la fake smoke d'angel qui a été envoyé à une minute 10 et voilà ça déboule sur ce bp api rpk qui n'était pas forcément près justement 0 qui prend le premier kill sur happy 5 4v4 pendant grâce à rpk qui prendra le deuxième voilà ce monde a parlé de rpk qui n'était pas forcément présent sur ce b il nous prouve le contraire il va venir chercher stiko il prendra même le spray sur stiko plus qu'angelle en avait quatre sur ce dernier round de dernier side le premier site excusez moi et c'est m ce qui va conclure 13 2 on est bon ouais on a voulu refaire en b parce qu'on arrive à poser mais tu vois alors on vient de l'évoquer c'est happy c'est toi ci qui a fait le entre guillemets le mauvais rôle et rpk on l'a oublié et rpk même s'il fait du 4 9 est capable à un moment donné de t'enchaîner un triple kill comme ça était le cas parfait côté envie un peu déçu d'ailraiser on n'a pas vu de bondique je me souviens pas d'avoir annoncé un kill de bondique il a dû en faire mais vraiment pas important assez décevant même d'un point de vue stratégique c'était finalement très très pauvre mais c'est vrai chez eux et puis c'est vrai aussi qu'on n'a pas forcément vu de prise d'eaton de manière efficace dans ce qui est très surprenant c'était pas propre ou alors après c'était grand gel qui allait tout seul qui arrivait par contre à tenir sans tomber par contre quand ils étaient à deux à trois il prenait l'open à chaque fois sur six heures très étonné par exemple qu'on n'ait pas envoyé à un moment donné d'être folk sur l'éton pour justement un peu le challenge et surtout qui a gagné deux duels donc oui et les risers pas trop dedans pas présent et c'est un vieux ce qu'ils ont montré une bonne chose après il faut pas ils ont aidé très très bon ils sont dans la même lignée que par rapport à g2 oui on peut dire ça après là pour l'instant l'adversité on attendait mieux que ça donc il faut voir peut-être sur couple ce sera plus intéressant mais d'un point de ce qu'il y a eu des setups attention quand même à certains setups où il y avait un peu de naïveté ce que j'ai quand même si j'ai été capable de preshot le ce qu'il allait se passer pour rpk il doit y penser un peu plus vite on parle des choix de map extase que son exprès d'être encore plus expéditif avec la carte donc des français je sais pas parce que je pense capi on l'a vu même quand ils étaient en mode mix ne pas hésiter à pic train souviens toi la première confrontation contre g2 il ya eu aussi un autre match avant je sais plus du tout le key de mémoire donc peut-être qu'il a envie de bosser train et peut-être que justement c'est l'heure ça leur convient cette affaire là alors en plus le scrim est très très bon dessus ça date pas d'hier donc voilà six heures ça lui rappelle un peu ainsi ça où il était très très on fire dessus c'était une machine alors pour information l riser ont 47% de win rate sur sur train on va pas forcément donner les stats pour pour une vieux ça virait vraiment un grand un peu de choses après les 47% s'ils ont joué contre jambon burr counter effectivement non on est sur la s'ils sont sur du compte du lourd ils sont sur les on part sur le sur le jeu le géré parti six heures qui s'occupe du stuff smoke polo et en face c'était fox qui aura le smoke kit notamment pour la reprise en b si jamais la bombe venait à planter pour un smoke et contrée et de l'évolution mollo pas tout à fait le même gr mais presque ça rush directement en b ouais zéro d'ailleurs qui fait le premier frag sur xms derrière ça demande un un backup la bombe qui a pour être posée et angel bien présent encore une fois au niveau de ce pack donc il prendra le kit sur rpk 5v3 la défense envious qui pourra pas du tout être avancé et stiko qui se doutait de cette agression d'api le lurk le scrim qui fait enfin le premier kill désire scrim qui va se retrouver seul extase en av4 malheureusement bondic on le connaît par coeur scrim euh api pardon et c'est justement ça que j'ai évoqué je veux voir si par exemple api dans son lead ce que ça va être en terreau sur les deux maps et sa façon de lurker si on est effectivement dans une évolution comme nous a montré sur g2 ou si va retourner pardon dans ses travers peut se poser la question petite parenthèse en tout cas pour fermer la parenthèse au niveau des stats cobblestone donc la prochaine carte pour el riser c'est 63% de win rate finalement on est sur une map quand même plutôt forte de la part de el riser mais bondic el riser sont très bons dessus et angel avec el riser ont toujours été très bons dessus ça retourne en b c'est de l'écho un diguel quand même pour scrim 2p950 glock pour six heures c'est normal c'est pour le sniper pk et s'accélère pareil 0 qui s'est un petit peu de naïveté il regardait pas forcément bon endroit heureusement derrière il est bien couvert par son coéquipier en plein milieu de la map il arrive à faire le triple kill malheureusement ça s'arrêtera la parapique qui vient un petit peu l'anéantir mais le revenge de bondic qui prendra son double à son tour 13-4 on n'a pas planté la bombe malheureusement est-ce qu'on va pouvoir acheter je pense quand même côté niveau parce qu'on a 4 joueurs qui sont en plus de 4k bondic a doublé son score en deux rounds t'as 4 kills ouais non mais c'est pour ça j'étais très surpris et le pire c'est ça on l'a pas vu angel 5 16 alors c'est quand même un fer de lance de cette équipe donc ça explique aussi pourquoi elraiser en terreau n'a pas été excellent certes faut pas mesurer que les stats 1 mais quand on connaît un peu ouais c'est un indicateur notamment quand on voit un peu en geste qui est capable de faire en terreau ça peut expliquer beaucoup de choses alors 5 ak y'a 3 smoke 3 flash et en face pas de snipe hein mais 4 m4 et un famas on n'est pas énormément de snipe c'est normal parce qu'on est que 3e rune il sait mais ce qu'il fait de la pub à malek avec son arme le vrai ou le faux c'est la question le faux allez allez on a gratté une smoke on va voir si contre elton est plus convaincant côté envios à 3 et c'est à piquer dans le groupe d'attaque c'est six heures qui s'occupe du l et rpk tout seul au niveau du jaune et ça accélère xms dans notre refrager il va en faire un deadfox qui avait fait tomber scrim double kill pour xms rivage la part de siko bondic qui est déjà beaucoup mieux dans ce side happy qui va finir par le faire tomber 1v1 happy sait très bien que c'est le joueur de b qui reste maintenant il ne sait pas où il a backup il a 30 secondes happy pour évoluer sur le a ou le b parce qu'il a encore le temps de venir s'infiltrer sur ce bp d'ailleurs c'est ce qu'il va faire avec cette avance sur le ct alors si happy passe à gauche ça peut devenir compliqué pour lui par contre s'il passe par le mais je pense qu'il se doit se douter aussi qu'un joueur qui est au niveau de ce z alors il va devoir accélérer au bout d'un moment quand même il reste 10 secondes il va peut-être rentrer dans la zone du passage de bombe il est dans les temps et dans les temps et 0 qui qui a direct mon centre son son adversaire il a entendu happy parce que je te vois fixer que en haut ouais il l'a entendu je pensais pas qu'il pouvait l'entendre c'est sûr maintenant le décal d'happy et oui le spray qui passe je pense qu'il a entendu quand il est passé sur le train extrêmement convaincu tout de suite il visait plus que là sur les hauteurs donc il a dû l'entendre bon clash de la part de la part du in-game leader français c'est intéressant c'est qu'il était dans le groupe d'attaque sur ce round donc ça c'est plaisant à voir mais il l'avait déjà fait un petit peu de temps en temps 8 tonnes il aime bien il avait timing de partout les g2 alors c'est pause enfin à 14 4 oui c'est un peu tard mais là c'est en scouts 2 m4 un diguel et un cz surtout pour essayer de mettre celui-là et pourquoi pas fanlouler raymond tada oui bah j'y crois pas trop quand même est-ce qu'on l'espère non plus parce qu'on est un petit peu fier d'être français mais on n'a pas forcément envie d'avoir une ronde tada à la pause rapide un petit problème technique voilà on est reparti donc une game 14 4 le score qui n'a pas changé alors est-ce que ça va changer un petit peu leur façon de faire côté envios on devrait jouer en reculé hein parce que force buy ou pas on se méfie d'une agression on peut se faire agresser hiton on peut se faire agresser en B voilà on est très méfiant mais on fait exactement la même chose la seule chose qui me gêne c'est que rpk à la bombe alors qu'il lurk donc il se prend une agression en B c'est pas malin après shot d'api il va toucher et encore une fois ils donnent ce coup d'attaque t'en parlais tout à l'heure intéressant ça donne moins de visibilité sur ce qu'ils peuvent se passer avant on voyait happy on dit ah les gars ils sont l'autre côté ouais ça fait quelques matchs depuis ce shuffle qu'on le sent un petit peu changé pas forcément garde toujours un petit peu ce rôle de lurk mais lurk agressif tu vois il fait groupe et après il leur dit hop partez comme ça ça rend moins visible le call et il agresse direct derrière donc ce rythme soutenu la part du du lead français à lui c'est sûr que c'est pas le jeu allemand ça c'est certain alors zéro qui va être au contact là voilà qui va faire ton rpk la puissance du c'est d'être foxy touche mais derrière le bon de balle de la part de six heures attention à zéro il faut venir éliminer nous gêne zéro qui fait le kill sur xms il s'assure au moins une défense derrière lui impeccable on dit qu'il prendra le kill très important ce revenu sur scrim 1v2 et voilà happy qui était en lurk même à lurk agressif maintenant se doute de sa position bondic qu'a le crosshair placement juste pour cueillir la tête d'api qui va forcément décaler même pas il va aller save il sait très bien qu'il a attendu et puis le temps 15 secondes c'était trop tard pour lui bah avec le temps forcément tu sais que son lurk il va être au z il aurait pu être au spawn ct il aurait pu faire ça mais il est resté 15 secondes il faisait ça au spawn ct c'était juste infaisable c'est pour ça que d'ailleurs que les deux et les raiders tu as vu ne viser que là donc bien défendu brabre bon taf de la part de zéro qui lui par contre fait son match 19 kills plutôt à l'origine des gronds dans ct également alors c'est vrai l'indulaté de zéro et puis il y avait quand même deux joueurs qui étaient présents très rapidement sur ce bpb ou en tout cas dans le b dans cet intérieur donc cette défense était un petit peu plus axé sur le b comme si on avait lu ça ressemblait alors à la strat avec angel finalement ils se sont dit qu'il y avait que happy tout seul et que les autres étaient en b donc ils se sont dit ça va être ça c'est bon cette fois-ci rpk a pas la bombe on a corrigé ça donc là on a on a accompagné un petit peu le bail que diguel pour scrim tech9 pour xms p250 pour rpk six heures p250 sans kev mais c'est normal c'est pour le snipe et happy le même pre-shot à chaque fois il met un hit on voit qu'il la prochaine fois il relève un tout petit peu plus son viseur et va raché une tête on essaye en tout cas on attend les les possibles erreurs d'aider le riser on va faire cracher du stuff même si avec cet achat de la part d'envius ils veulent plus que faire cracher le stuff ils veulent remporter ce point et voilà xms qui prend le premier kilo contact avec un tech9 forcément ça fait le tap rpk superbe pistol encore une fois son p250 est au point deadfox qui va rétablir à la balance il fait son tap avec le diguel mais derrière c'est surtout angel qui va rétablir à balance avec son kill m4 3v3 à venir scrim qui s'infiltre au cubep qui prendra le kill sur deadfox on prend on reprend l'avantage pour les français scrim qui pense le qui prend le deuxième qui redécale avec un diguel il fait parler la poudre angel sur le bp il est invisible il décale et fait tomber scrim qui avait la bombe on a l'information maintenant le revenge rpk encore une fois mort mortel même ce qui était intéressant c'est la sortie la synchro avant que ça se termine en 3v3 c'était vraiment parfait le premier kill on est sorti dans le même timing sur rpk au jaune et pareil six heures donc ça c'est une bonne comme la synchronisation et après scrim qui fait parler le diguel c'est parfait 15 5 prend 2 mac 10 donc on peut s'attendre à ce que ça court il ya piki vient tout de suite prendre l'info et ça va courir en b c'est parti pour la strata super mario avec les mac 10 qui vont être chargé de rocher le cubep justement ouais la foyer est donné l riser qui backup avec leur peu de puissance de feu et stiko qui fait la différence encore une fois avec le diguel scrim qui prend un revenge mais derrière les ct qui font vraiment le taf 1 le mal effet six heures 3hp qui vient même sans incliné face au cz de deadfox longue distance s'il vous plaît happy en 1v3 la bombe est posée cela dit il peut le faire il peut le faire et voilà forcément le free kill il peut le faire vraiment il peut le faire derrière sa bondique de faire la diff pourquoi il décale maintenant heureusement que bondique a plus de balles ohlala le duel qui en finit plus et c'est finalement bondique cura le dernier mot il aura le temps ou si on finit sur ça ici là le temps la temps en tout cas c'était alerte alerte au skill ouais un problème de skill alors je pense en fait bondique avait du mal parce qu'il trahi il tirait en même temps au dessus de ce dp 1 c'est ça gênait à mon avis ouais je pense que ça touchait même pas qu'il fallait qu'il relève un peu qu'il s'en sort vraiment très très bien les raiser je pense j'étais presque sûr qu'appli allait les mettre tu vois il y avait tout pour alors il a décalé je pense parce qu'il a entendu le bruit de la smoke et le fake diffus du joueur en dessous elle s'est dit peut-être que c'était un qu'il avait un kit oui c'est dit que ça allait le tenter qu'ils n'avaient plus rien à perdre justement c'est potentiellement le dernier round cette première map allez petit achat avec smoke flash 4 flash 3 smoke dans une prison à trois joueurs toujours pareil mais c'est efficace marche à chaque fois et on a du mal à contrer alors cette fois-ci il ya l'esprit dans la smoke ça donne l'info quand même surtout qu'il ya scrim donc on sait qu'il ya le groupe qui est là voilà du coup on est on est nombreux forcément ce sera plus compliqué parce qu'on va s'attendre à ce que rpkaro sortes et ce sera du bien pour rien il arrive quand même faire un kill c'est déjà déjà pas mal vu comment il était attendu on sait qu'à peace wrighton on le sait il essaye de que il flash il va tenter un truc et puis il lag un petit peu notre ami notre ami dead fox le hongrois qu'on voit un petit peu freeze ne vous inquiétez pas c'est dead us ce n'est pas ce n'est pas vous ce n'est pas nous c'est mon hongrois 15 sets on respire encore on survit plutôt on respire pas on survit plus pour ça après là ils ont rien à perdre ça reste un match de saison régulière mais par contre ça peut leur donner un petit peu de peut-être pas de confiance mais de se dire bon voilà on n'est pas rentré dans le match mais on s'est rassuré à la fin et sur cobblestone on pourra peut-être montrer des choses un peu plus intéressantes il va avoir du rythme sur ce round ah oui directement va sortir au niveau ce petit de ce try shell xms dans la smoke qui vient éliminer anjoy il n'en revient pas d'ailleurs avec son technique bondi qui prend le revenge scream qui fait son taf à son tour le spray qui passe de dead fox justement le joueur hongrois qui montre de belles choses avec la m4 2v3 six heures accompagné de happy six heures malheureusement qui n'arrive pas à trouver de kill ouais et puis on sait qu'il vient etton cico qui vise à il va pouvoir timing il n'a pas vu je pensais qu'il est vous voyez aussi le deuxième et là il ya zéro également c'est vrai ils étaient très très bien placé d'ailleurs par contre les trois étaient là donc pour happy il aurait pu en timing 2 mais il se prenait le revenge par zéro et 15 huit c'est dommage on fait l'open et derrière il y avait un bon stuff au niveau duel et six heures qui a eu un peu peur de au moins de finir son duel sur le ct qui était cubep c'est dommage qu'on va venir 2 p250 3 pardon une flash un glock d'eagle pour scrim on est paquet scrim quand il écho c'est toujours d'eagle maintenant et puis ça y est on va la jouer frontal paquet sur le b ça marche bien donc voilà pourquoi s'en priver justement en fait pour poser la bombe zéro qui fait enfin le kill sur xms après avoir mis six heures à 4 hp qui va poser la bombe par la même occasion ça y est l'objectif numéro 1 est rempli six heures qui sort qui arrivera finalement à s'en sortir mais pas sur la deuxième hache 1 2-0 attention je répète il fait un kill revenge de angel les traits qui sont à la faveur d'ale riser pour le coup ce retake ouais mais écho rempli pas sans mal mais voilà l'écho quand même rempli comme tu le dis 15 9 on va pouvoir acheter un snipe peut-être sur six heures j'ai pas vu est ce que malek est là j'ai pas vu là on peut pas le voir malheureusement parce que ça fait toujours ça mais je me souviens pas de l'heure de l'avoir vu se connecter malek donc le coach ouais une vieuse fraîchement nommé à cette position est ce qu'on on sait s'il est en en contrat on dirait de test ou on lui fait pleinement confiance et puis on l'a dit je pense on peut le faire confiance à l'expérience je pense qu'il a l'aura pour parler aux joueurs en tout cas pk c'est quelqu'un qui écoute escrim également cms il a des bonnes relations avec avec happy justement ils se sont croisés à de nombreuses reprises sur source oui donc c'est pas un souci mais je me posais la question parce que peut-être qu'on a s'il venait à se mettre ce round là je sentirais bien la pause escrim qui refait encore la sortie rapide le problème c'est qu'il était absolument pas suivi pas très bien compris il était là pour fake et du coup ça accèlent en b ouais et ça fonctionne ça y est ce bp qui est pris par les héteros et six heures qui prend le kill sur angel pas de smoke pour gêner la visu de six heures l'avantage donc est bien pris de la part d'envius et la défense l riser heureusement que deadfox prend ce kill sur six heures très important mais max réussite 1 à travers l'atoll rpk qui prend le premier kill il passe pas loin de prendre le deuxième sur zéro 2v2 à venir la bombe qui est posée encore une session de clutch ouais et à pied molo pour le bp xms qui va surprendre zéro qui prendra malheureusement pas le kill sur stiko encore une fois qu'il va s'offrir une situation de 1v1 face à happy happy qui a été sourd stiko qui va décaler oh oui décalera au bon moment il a le temps ouais et en plus la molo n'était pas bonne je crois que enfin peut-être à la fin fin elle se diffuse c'est un pari très risqué de la part de la pile à devenir décalé au poke dog la vie mais en fait comme il a entendu ça a touché la bombe mais pas le bruit de mollo ouais c'est dit ouais c'est peut-être en train de diffuser et un très risqué le fait que d'envoyer scream mais il marche un fait que ça marchera toujours si vous faites au moins qu'il quoi qu'il arrive donc c'est pour ça qu'on a pu attaquer le problème par contre c'est que vous pouvez pas aller au cube et c'est pour ça que les raiser a pu s'en sortir le b c'est simple et c'est très facile en soi de le prendre entre guillemets oui mais c'est juste mais il faut aller voilà plus loin et on va faire ce le round boost ton il ya deux snipe au fait un chez les raiser angel également dead fox c'est connu on passe un petit peu ça on calme un peu le rythme aussi côté une vieuse parce que ça depuis trois rondes ça ne fait que courir on va reprendre ce contrôle qui a marché c'est ce qui a marché pour l'instant c'est mess qui avait plutôt réussi à faire des entrées là d'ailleurs sur le hit on son nouveau rôle il passe en premier pk qui met pas qui met en tout cas jamais d'activité en b il prend pas le u alors que la plupart des équipes du top prennent le u au moins comme ça qu'ils considèrent un peu comme une zone neutre permet d'avoir pas d'énormes infos côté c'était par contre l'air pk qui est dans sa zone on le sent plusieurs reprises qui vient décaler cette échelle ouais il est à l'aise il est à l'aise sur la décale on a vu à chaque fois il a toujours fait un kilopé de 150 là ça va être au rifle et il a mis l'eau hp bondique et il va le faire tomber ouais ça y est 3v3 la bombe qui peut être posée derrière les survivants el riser qui sont assez loin dans cette défense des longues lignes et maintenant il faut se replacer côté français si on veut l'emporter 16 à 10 allez on attaque groupé côté le riser rpk qui est bien positionné toujours aucune contestation à venir stiko qui prend son premier kill en ce retake scream qui fait son double stiko 1v2 maintenant et c'est scream qui prendra le triple kill 16 10 les français qui remportent leur première map leur première carte donc x tas un débrief